Musique Venez, adorons Dieu, prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a fait, car il est notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Préparons-nous à la célébration de ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions-le, Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. qu'elles soient toujours assurées de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Livre de la Genèse Le Seigneur Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modéla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il la mena vers l'homme. L'homme dit alors « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha. Elle qui fut tirée de l'homme, Isha. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Heureux qui craint le Seigneur Heureux qui craint le Seigneur Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies Tu te nourriras du travail de tes mains Heureux es-tu, à toi le bonheur Heureux qui craint le Seigneur Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier Heureux qui craint le Seigneur Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur De Sion que le Seigneur te bénisse Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie Heureux qui craint le Seigneur Alléluia Alléluia Le Seigneur est notre roi Alléluia Alléluia Le Seigneur est notre roi Alléluia Accueillé dans la douceur La parole se met en nous C'est elle qui peut nous sauver Alléluia 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 Le Seigneur est notre roi Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon son Marc Gloire Alléluia Le Seigneur En ce temps-là Syrophénicien Syrophénicienne de naissance Et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille Il lui disait Laisse d'abord les enfants se rassasier Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants Et de le jeter au petit chien Mais elle lui répliqua Seigneur Le petit chien sous la table Mange bien les miettes des petits enfants Alors il lui dit À cause de cette parole Va Le démon est sorti de ta fille Elle rentra à la maison Et elle trouva l'enfant étendu sur le lit Le démon était sorti d'elle Acclamons la parole de Dieu Gloire à toi Seigneur C'est Jésus Qu'est-ce qu'une mère Ou un père Ne serait pas capable De faire pour sauver son enfant C'est ce que nous voyons dans l'évangile Que nous venons d'écouter Une maman qui avait entendu parler de Jésus Qui avait entendu parler des guérisons Extraordinaires que faisait notre Seigneur Cette maman se rend donc Pour demander de l'aide Pour sa fille Et Jésus profitant Veut donner un enseignement Non pas à cette dame Mais à ses apôtres N'oublions pas que Jésus Est Dieu Et il lit le futur Il sait ce qui allait se passer Dans le futur Les juifs Le peuple juif Se considérait Un peuple supérieur A tous les autres Et les juifs Comme personnes individuelles Se considéraient aussi Comme supérieurs A des personnes Des autres peuples Et l'enseignement Que le Seigneur donne C'est que devant Dieu Nous sommes tous égaux Que tu sois De cette race Ou de l'autre Que tu sois De ce peuple Ou de l'autre Devant notre Seigneur Nous sommes tous égaux Et le Seigneur Prenant cet exemple Pour donner cet enseignement Prend un exemple un peu Humiliant Disons-le ainsi Humiliant pour cette dame Le Seigneur parle Des petits chiens Faisant la comparaison Entre le peuple juif Et le peuple d'origine De cette dame Les enfants Et les petits chiens Les juifs Et les non-juifs Il soumet donc cette femme A une épreuve D'humilité Et la dame Aurait pu répondre Comme beaucoup d'entre nous Aurait pu dire Ne me traite pas de chien Mais Elle a une attitude Extraordinaire D'humilité Elle renverse L'argument de notre Seigneur Avec cette attitude D'humilité Elle dit Seigneur Les petits chiens Sous la table Mange bien les miettes Des petits enfants Devant l'humilité Le Seigneur se rend Tu ne reposes pas En cas brisé Et broyé Nous dit l'Obsome 50 L'amour Peut tout vaincre Mais l'humilité Qui est une caractéristique De l'amour Peut aussi tout vaincre L'humilité peut donc Tout vaincre Je crois que c'est L'enseignement De cet évangile Chers frères et sœurs L'humilité Par exemple Humilité devant Dieu Quand nous demandons Nous ne savons pas demander Nous croyons que nous demandons Alors que nous exigeons Et la différence se trouve Dans le comportement Que nous avons Après la réponse A notre demande Ou à nos exigences Ceux qui demandent Et qui ne reçoivent pas Ne se mettent pas en colère Ne se fâchent pas Parce qu'en demandant Nous savons Qu'on peut nous donner Ou pas En demandant Nous savons Que nous ne méritons pas Cette faveur Que nous demandons Mais celui qui exige Croit qu'il a droit A ce qu'il est en train D'exiger Alors Quand on ne lui donne pas Ce qu'il exige Il se fâche Et nous le faisons Beaucoup bien de fois Chers frères et sœurs Nous ne savons pas demander Il y a une confusion Entre la demande Et l'exigence Les faveurs se demandent Et nos droits Nous devons les exiger Et quand on ne nous donne pas Une faveur Il n'y a pas un droit A être fâché Parce qu'on ne nous a pas donné Cette faveur Les faveurs se demandent Avec humilité Il n'y a pas de motif De nous fâcher Quand on ne nous donne pas Quand on ne nous fait pas une faveur Mais les exigences Sont des droits Nous ne savons pas demander Si nous avons demandé Et qu'on nous donne Nous sommes reconnaissants Nous disons merci Quand on a demandé Et que nous recevons Ce que nous avons demandé Mais quand on a exigé On n'est pas reconnaissant Même quand nous recevons Ce qu'on nous donne On n'est pas reconnaissant Vu que c'est un droit Alors pourquoi dire merci A un droit Qu'on nous a donné Et ceci avec Dieu Et entre nous les hommes L'humilité signifie Par exemple Demander pardon A ce frère Qu'on a offensé Demander pardon Pardonne-moi mon frère Demander pardon Parfois De manière explicite Avec des paroles Pardon mon frère Pardon ma soeur Je t'ai offensé Mais parfois aussi Avec des détails Ce petit cadeau Que l'époux Peut faire à l'épouse Pour lui demander pardon N'a pas besoin de mots Mais l'humilité Et aussi La demande de l'aide Parfois Ce n'est pas si facile Que ça Nous ne voulons pas Nous nous sentons Humiliés Quand nous allons Demander de l'aide Tu te fais vieux Tu es en train De perdre L'écoute Tu perds Ton agilité Tu deviens De plus en plus sourd Et tu dois Faire un geste D'humilité Pour qu'on te répète De temps en temps Ce que ton âge Ne permet plus Que tu entendes Ou que tu comprennes A la première Rabaisse-toi Demande qu'on répète Un autre geste D'humilité C'est de t'accepter Ce qui ne veut pas signifier Ne pas chercher A s'améliorer Mais t'accepter Accepter ton corps Ton intelligence Qui ne sont plus Ceux d'il y a Dix, vingt ans Qui ne sont pas Les dons D'une autre personne À côté de toi Cherche Améliorer ton intelligence Mais aussi Accepte L'humilité Pour tout vaincre Face à Dieu Face au prochain Et face à nous-mêmes Face à Dieu Seigneur Pardonne-moi Seigneur Je te demande De l'aide Je te supplie Je n'exige pas Mon Dieu Face au prochain Pardon Pardon Mon frère Je te demande Pardon Je te demande Aussi De l'aide Et face à nous-mêmes Tout en cherchant A s'améliorer Accepter Ce que nous avons Et le manque Qui est en nous Le centre De l'évangile D'aujourd'hui C'est l'humilité De cette dame Qui est Une des caractéristiques Dans la foi Rabaisse-toi Demande pardon Demande de l'aide En cherchant A t'améliorer Accepte Ta condition Et c'est ainsi Que la grâce Vient agir Parce que Tu t'es rabaissé La grâce Vient te donner La force De t'améliorer Demandons donc Au Seigneur L'exemple De cette dame Qui a Accepté L'humiliation De cet exemple Être traité De petit chien N'est pas si Acceptable Pour nous tous Mais elle s'est Rabaissée Demandons Ce don au Seigneur De pouvoir Nous rabaisser Pour demander pardon Pour demander De l'aide Et aussi Pour accepter Notre condition Loué soit Jésus Christ A Seigneur Faisons monter Notre prière Fervente Vers Dieu Le Père Tout-Puissant Il veut que Tous les hommes Soient sauvés Et parviennent A la connaissance De la vérité Pour la Sainte Église De Dieu Prions Prions Le Seigneur De la garder Sous sa protection Prions Le Seigneur Seigneur Écoute Et prends Pitié Pour tous Les peuples De la terre Prions Le Seigneur De maintenir Entre eux La concorde Et la paix Prions Le Seigneur Seigneur Écoute Et prends Pitié Pour tous Ceux Qui sont Accablés Par toutes Sortes De détresse Prions Pour les malades Pour tout Cela Qui nous Demande Des prières Pour tous Ceux Qui passent Des moments Difficiles De la vie Pour que Le Seigneur Leur offre A tous Le réconfort Prions Le Seigneur Seigneur Écoute Et prends Pitié Secours Seigneur Les opprimés Console Les affligés Libère Les captifs Donne du pain Aux affamés Fortifie Les faibles Pour que Le triomphe De la croix Se manifeste En eux Prions Le Seigneur Seigneur Écoute Et prends Pitié Pour chacun D'entre nous Et pour notre Assemblée Pour tous Ceux qui nous Suivent A travers Ce canal Pour nos Différentes Intentions De prières Prions Le Seigneur Seigneur Écoute Et prends Pitié Dieu Notre refuge Et notre force Assiste ton Église Qui te prie Avec une ferveur Dont tu es Toi-même La source Fais que Nous obtenions Réellement Ce que nous Te demandons Dans la foi Par le Christ Notre Seigneur Amen Sous-titrage Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Seigneur, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, paix et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, parle au Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire a fermi notre espérance. C'est pourquoi, avec le sang et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Sang, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Bénisse-toi celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment un sang, Toi qui es la source de toute santé, Seigneur, nous te prions. Santifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prie le pain. Il rendit grâce. Il le remplit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceux-ci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne et de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que partiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre Seigneur. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très-saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 de portée du fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vire et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux Reines, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous prions vers toi, enfant d'être exilé. Vers toi, nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre Avocate, tourne vers nous ton regard, miséricordieux. Et après cet exil, montons-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô Clément, ô Miséricorde, ô Douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada